Il y a peu, j'ai lu La Bébé Noire Burlesque d'Enrico Marini et je vais en faire une analyse. Jusqu'à présent je n'ai posté pratiquement que des shorts et j'ai envie de tester un autre format. La vidéo s'articulera comme suit, je présenterai rapidement l'auteur, je parlerai du genre cinématographique du film noir et comment il est retranscrit dans la BD. J'analyserai les choix graphiques et quelques planches représentatives de l'œuvre. J'aborderai une question peu ou pas abordée par les critiques de BD, celle du confort de lecture, car cela a, mine de rien, un impact sur l'appréciation globale d'un bouquin. Enfin, pour conclure, je relèverai les principaux points forts et points faibles de Noire Burlesque. Bref. Enrico Marini est un auteur de bandes dessinées italien née en 1969, en Suisse. C'est d'ailleurs là qu'il étudie le graphisme. À l'école des beaux-arts de Bâle, ses principales influences sont, côté comics, Milton Canif, l'auteur de Steve Canyon et de Terry et les Pirates, côté manga, Otomo, l'auteur d'Akira. Côté BD, Herman, l'auteur des tours de Bois-Maurie, Comanche, Jeremia, etc., et Jean Giraud, l'auteur de Blueberry, L'Incal, Major Fatale, etc. Il débute sa carrière d'auteur en 1987, en participant au concours des nouveaux talents du Festival de la bande dessinée de Sierre, où son travail est rapidement repéré. Il collabore avec le scénariste Thierry Smolderand sur sa première série, Olivier Varese qui comptera quatre tomes et dont le premier tome parait en 1990 et le dernier en 1993. S'en suivront d'autres séries dont Gypsy, L'Étoile du désert, Rapace, etc., mais c'est en 2000 que le premier tome de sa série Phare, Le Scorpion, sort en librairie. Elle est scénarisée par Stephen Deber et continue jusqu'en 2019, date à laquelle paraît le douzième tome. En 2007, il débute la première saga où il est à la fois dessinateur et scénariste, Les Aigles de Rome. Il réalise un diptyque très remarqué sur Batman à la fois publié en France chez Darko et en Amérique chez DC Comics, vient en fin noir burlesque, dont le premier tome parait en 2021 et le second fin 2022. Au fil du temps, il conserve la casquette de dessinateur mais revaisselle de coloriste, de lettreur ainsi que de scénariste. Amateur de cinéma, il apprécie tout particulièrement le genre américain du film noir et ça tombe bien, c'est ce dont on va parler maintenant. Attention je ne me place nullement en critique de cinéma, je ne ferai que rabattre des informations que j'ai pu glaner ça et là. Donc, le film noir est un genre cinématographique qui a vu le jour au début des années 1940 aux États-Unis et qui puise son inspiration dans la littérature policière. Ce genre disparaîtra à la fin des années 1950 et connaîtra un regain d'intérêt avec le courant un peu, fourre-tout, du néo-noir à partir de la seconde moitié des années 1970. Le film noir se caractérise par son ambiance crépusculaire où flotte dans l'air pessimisme, violence et trahison. Ce sont des films en noir et blanc ne bénéficiant souvent de pas beaucoup de budget. Ils prennent place dans un environnement urbain, celui des grandes villes américaines de la côte Est. Il y a des archétypes de personnages comme le héros souvent désabusé, la femme fatale, le chef mafieux si possible italien, le tueur psychopathe, le meilleur ami d'enfance devenu policier, les fonctionnaires corrompus. Côté scénario, le personnage principal est souvent confronté à des situations inextricables et seuls des méthodes expéditives et où beaucoup de ruses lui permettent parfois de s'en sortir. Il est maintenant temps de revenir à Enrico Marini, de présenter ce qui l'a poussé à réaliser noir burlesque et les ingrédients du film noir qu'il a repris. Marini a confié vouloir réaliser un album en noir et blanc depuis un certain temps, à la fois pour se faire plaisir graphiquement et changer de technique par rapport à ses albums précédents. L'univers du film noir offrait des choses qu'il n'avait pas eu l'occasion de dessiner dans ses dernières sagas, à savoir, des voitures, un environnement urbain, des fusillades. Pour les femmes fatales, en revanche, ces séries antérieures en mettaient déjà en scène. Avec noir burlesque, il a ainsi cherché à faire revivre l'atmosphère du film noir, savant qu'il pourrait représenter des lieux et des moments plus « graphiques » qu'il n'aurait pas été possible de montrer à l'écran à l'époque. Et puis, plus jeune, il avait énormément regardé de films noirs, ce qui a participé à nourrir son imaginaire. L'histoire se déroule dans les années 1950, nous suivons le personnage de Slick. Un criminel avec de la répartie est toujours bien sapé. Il doit de l'argent à un mafieux irlandais nommé Rex. Pour s'acquitter de ses dettes, il va devoir lui rendre des services qui risquent d'aggraver sa situation. Il se sait sur le fil du rasoir et le moindre faux pas risque de lui être fatal. Comble de l'ironie, son ancienne amante, Caprice, s'est reconvertie en danseuse de charme dans un des établissements de Rex et s'apprête à l'épouser. La ville où prend place noir burlesque n'est, de souvenirs, jamais mentionnés. Mais, elle ressemble au Chicago de la même époque. Si l'on devait faire un bingo avec des codes du film noir que noir burlesque reprend, on serait sur un sans faute. Maintenant que toutes ces informations ont été posées, je vais pouvoir me risquer à l'analyse de planche et détailler comment cela s'articule avec les choix graphiques. Marini dessine uniquement en traditionnel à l'encre et en couleur directe. Pour noir burlesque, il a remplacé le pinceau et l'encre de Chine par un crayon gras. Un crayon gras avec une mine très noire qui est accompagnée d'un lavis gris. Par-dessus le lavis, l'auteur a rajouté de l'acrylique liquide sépia, ce qui rend le gris un peu plus chaud. Mais ce qui marque le plus, c'est l'utilisation de touches de rouge, toujours en acrylique liquide. Marini a confié avoir simplement réduit sa palette de couleurs par rapport à ses séries classiques. Les films noirs étant en noir et blanc, le lavis gris était le meilleur moyen d'y faire référence. Son style réaliste ultra-maîtrisé participe aussi au côté cinématographique de la BD. Les touches de rouge sont utilisées comme des toniques, mettant en exergue des éléments importants de l'histoire ou cassant le côté étouffant que pourraient avoir certaines planches. Ce rouge peut servir pour une chevelure, des vêtements, un gyrophare de police ou tout simplement du sang, et il y en a. Le rouge est une couleur bien pratique car elle revêt énormément de significations différentes. À savoir celle de la passion, la violence, le danger, la vie, la puissance, etc. L'utilisation d'une couleur seule confrontée à un environnement en noir et blanc est un procédé déjà utilisé ailleurs et qui fonctionne souvent très bien. Je pense, côté cinéma, à la liste de Schindler avec un passage montrant une fillette avec un manteau rouge. Côté BD, me vient en tête, Éric Petit Prince des Pays-Bas au bord de la mer, de Roland Topor. Ici c'est du jaune dont il se sert, un jaune bubonique que l'on associe volontiers à la maladie et aux anomalies et qui suffit à caractériser un des plus épouvantables antagonistes qu'il m'ait été donné de voir sur papier. Il y a sans doute plein d'autres œuvres se servant de ce procédé que j'oublie, alors n'hésitez pas à me les signaler en commentaire. Et puis pour revenir à la mine grasse, elle sert pour les traits de contour et donne un cachet semblable à celui d'un carnet de croquis. D'ailleurs, on remarque ça et là des traits de construction au niveau des décors et des éléments en perspective. C'est un parti pris que j'adore personnellement. Loin d'être une erreur de retouche, elle permet de mieux comprendre comment Marini a composé ses planches. L'auteur a limité les détails, le nombre de cases et les dialogues vont à l'essentiel. D'un point de vue formel, ses choix ont permis à l'auteur d'avancer plus vite dans sa narration et dans la production de ses planches. Même si, cela reste un tour de force de produire en deux ans un album de 96 pages et un autre de 128. L'album s'ouvre sur des pas que le lecteur est invité à emboîter. Ce sont ceux de Caprice, l'ancienne amante du héros que l'on voit sur la couverture. Elle déambule dans une rue sombre, que l'on imagine malfamée. Elle se rend dans sa chambre d'hôtel. Rien ne la retient dans la ville qu'elle traverse et peut-être compte-t-elle bientôt la quitter. Aussitôt sa porte ouverte, elle est surprise par Slick, le héros, qui l'attend arme au poing. S'en suivent alors quelques mots avant que Slick ne baisse son arme. Retentit alors un coup de feu. En passant à la double page suivante, on comprend que cette scène se déroule après tout ce qui va nous être raconté. D'emblée, l'auteur installe un suspenseux insoutenable et on devine une issue tragique. Tout au long de l'album, j'ai constaté qu'il était rare d'avoir plus de cinq cases sur une planche, généralement on oscille entre trois et cinq. On a aussi droit à de superbes pleines pages de la ville ou d'intérieur dans lesquelles évoluent les protagonistes. Cela permet de placer un contexte pour le lecteur et ne pas avoir à redessiner plusieurs fois un décor pour l'auteur. Plus un élément est placé en arrière-plan, moins il y a de traits. Ce qui favorise la lisibilité des cases avec décor. Je trouve d'ailleurs que, visuellement, le passage d'une case à une autre et d'une page à une autre se fait d'une manière très fluide. Tant et si bien que j'ai lu chacun des deux tomes d'une seule traite. Cette première lecture faite, s'en sont suivies d'autres pour chercher des éléments qui ne m'avaient pas sauté aux yeux la première fois. J'ai aussi relevé dans Noir Burlesque des manières de composer les planches assez récurrentes comme la superposition de petites cases carrées sur de plus grandes horizontales. La grande case pose un contexte ou montre un point de tension. Les plus petites cases, englobées dans le tracé, s'inscrivent dans la même temporalité et nous partagent les autres points de vue. La récurrence de cases à l'horizontale. On peut y voir la référence à un écran de cinéma. L'usage d'un gaufrier à la verticale où deux narrations se croisent. D'un côté, des jazzmans jouent. De l'autre, slick et caprice renoue. Chaque case se répond et les yeux effectuent un mouvement de va et vient d'une case à l'autre. Enrico Marini a confié avoir même retiré des textes entre son scénarimage et son dessin final. Voici une sélection de trois dialogues qui donnent le ton du diptyque. De mon point de vue, tu me dois au moins 5000 dollars pour payer les dettes de Randy. De mon point de vue, je te dois un coup de poing dans ta belle gueule. Je te croyais mort en Europe. Comment pouvais-je attendre un homme qui n'allait peut-être jamais revenir ? J'ai pourtant essayé. Combien de temps ? Trois mois. Sympa. Je suis à l'entraînement. Je n'avais même pas encore quitté le pays. Donne Zizi, te coupera le Zizi, quand tu verras que t'as fait pipi sur son tapis. Tout ceci m'amène enfin à parler du confort de lecture. Comme j'ai pu le dire en introduction, le confort de lecture a un impact significatif sur l'appréciation d'une œuvre. Une couverture trop souple, un angle corné, des pages déchirées, des défauts d'impression, un grammage de papier trop fin, des couleurs trop criardes, une sélection de typographie inadaptée, une impression trop proche de la reliure, etc. Bref, voilà une liste de défauts formels qui peuvent gâcher la lecture d'une BD concernant Noir Purlesque. Le constat est sans appel. L'éditeur a fait un boulot remarquable. La couverture est mate, cartonnée et mesure 22,5 par 29,8 cm. Le dos du livre est arrondi et s'adapte bien à la paume de la main. L'intérieur de la BD, aussi, jouit d'une attention particulière avec un papier dont le grammage doit se trouver entre du 130 et du 150 grammes, ce qui fait qu'on n'a pas d'appréhension lorsqu'il s'agit de tourner les pages. L'impression est irréprochable. De même pour la mise en page. La taille des textes est parfaitement calibrée. Bref, ce sont deux beaux albums qui méritent d'être mis en avant dans une bibliothèque. Pour moi, les gros points forts de Noir Purlesque sont L'ambiance qui retranscrit fidèlement sur papier celle d'un film noir. Les dessins sont aux petits oignons. Chaque case mérite d'être vue et appréciée. Les découpages sont très efficaces et favorisent une lecture très fluide. Les albums en eux-mêmes sont très beaux. Si je devais faire le pin ailleurs et relever quelques bémols ce serait, le scénario a beau être bien mené, il est parfois trop prévisible. Le prix total qui avoisine les 40 euros. Les personnages féminins ont des visages qui se ressemblent un peu tous. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez me soutenir, j'ai réalisé cette illustration disponible en impression de haute qualité. Ou tout simplement vous abonner à mon YouTube et à mon Instagram. Bref, j'espère avoir pu vous donner envie de lire cette BD pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Merci d'avoir visionnagé.